Bonjour les amis, bah écoutez j'espère que vous allez bien, que vous vous noyez pas, parce qu'est-ce qui peut tomber comme pluie, c'est pas possible. On a cru, ça veut dire qu'on a eu la neige, on a eu le beau temps après, maintenant c'est l'automne. Bon, on sait plus où on en est, je sais pas ce qu'on va devenir, mais la machine est vraiment déréglée. Bon, enfin je suis pas là pour vous parler de la météo, de toute façon la grenouille d'Albert Simon a dû rendre l'homme depuis longtemps, c'est peut-être pour ça que ça ne va plus, soyons clairs. Voilà, j'ai remarqué les grenouilles de maintenant, elles ont peut-être nuté, donc elles savent plus voir où elles en sont non plus. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? D'abord, merci, parce que j'ai vu que, à Galardon, ça vous avez plus ce qui s'était passé, c'est vrai que c'était une histoire étrange, ça a été très bien accueilli et j'en suis ravie, parce que j'avais pas mal bossé là-dessus, et c'est vraiment très plaisant de voir que je fais découvrir parfois certaines choses. Puis moi j'apprends vachement de trucs à cause de vous, parce que je suis obligée de bosser. Et là vous allez voir que le sujet d'aujourd'hui dont je vais vous parler, parce que je vais vous parler des fantômes de la Maison-Blanche, mais je vais surtout vous parler d'un président américain qui s'appelle Abraham Lincoln, qui est connu historiquement, mais très peu au niveau personnel, par les étrangers. Et vous allez voir que ce personnage est extraordinaire, et qu'il a à voir dans l'activité paranormale qui se produit à la Maison-Blanche, j'espère que ça vous plaira. En attendant, merci, merci pour tout, merci pour votre générosité évidemment, parce que vous avez été très très gentil. Voilà, donc je voulais vous remercier, et puis on va continuer, on va petit à petit, l'oiseau fait son nid, parce que bon, je suis en train de changer mes petites méthodes de travail. En fait, je voulais vous faire un sujet court, par exemple, aujourd'hui, c'est raté, parce que je suis partie sur Abraham Lincoln, je ne pouvais pas passer l'histoire extraordinaire et les coïncidences qui se sont produites dans sa vie. Et vous allez voir, ce n'est pas moi. Et puis alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une actualité, en l'occurrence celle d'un ami, mais qui est en même temps la mienne, puisqu'il m'a fait l'honneur de présenter, d'intervenir sur le documentaire qu'il a fait, et qui est une très belle chose, une très belle œuvre, et très touchante. Qu'est-ce que c'est ? C'est un documentaire, un documentaire qui a été primé un peu partout, dans les festivals de documentaires, à Cannes, à Hollywood, deux fois en Inde, en Grande-Bretagne, à Paris, évidemment, et puis ailleurs encore, je ne sais plus trop où d'ailleurs, je ne m'en souviens plus. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui, tout bébé, à 18 mois, va avoir une tumeur au nerf optique, et elle va partiellement perdre la vue, et ce n'est plus très bien. Et puis à 12 ans, pour une autre raison, elle perdra la vue totalement. Et cette jeune fille est un personnage absolument extraordinaire, voyez l'affiche là. Et c'est beau, parce qu'en plus Thierry, qui m'avait interviewée, et c'est comme ça qu'on s'est connus en 2019, eh bien, on est restés très amis, très copains, parce qu'on a une même sensibilité sur le beau, et sur ce que sont les gens, voyez. Et lui, elle chique pour dégoter des personnages très intéressants. Il s'intéresse aux gens, il s'intéresse à l'âme des gens, je dirais, et il s'est photographié l'âme des gens, voilà. Et les filmer aussi. Et surtout les filmer d'ailleurs, parce que son métier, c'est la pellicule. Et j'ai trouvé que ce film était formidable, ce documentaire. Il m'a demandé si je voulais bien participer à sa présentation, parce qu'il sera projeté à Château-Renaud le 12 décembre prochain. Donc j'y serai, Château-Renaud, c'est pas très loin de tour, Vendôme, tout ça, donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir une belle chose, très bien filmée, et qui met l'alarme un petit peu à l'œil, parce que c'est les jolies choses maintenant, ceux qui ont encore l'âme qui palpite. Et ce film-là, il fait palpiter, voilà. Donc, vous faites comme vous l'entendez, mais je voulais vous le dire. Et puis maintenant, on va passer à notre sujet, évidemment, parce qu'on est là pour ça, et on ne va pas s'étendre au-delà de tout ça. Voilà, encore merci. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est d'une paranormal activity, comme je l'ai dit, à la Maison Blanche. Parce qu'il s'en passe des choses à la Maison Blanche, et depuis fort longtemps. Et vous allez voir que ce n'est pas ordinaire, et que c'est surtout relié au 16e président des États-Unis, qui s'appelle Abraham Lincoln, qui a été une très grande figure parmi les présidents américains, peut-être la plus grande. Et cet homme-là était un personnage historique et politique, mais également un personnage, un homme de cœur, à titre personnel. Et c'est là-dessus que je vais appuyer sur le champignon, je vais prendre le temps, d'ailleurs. Vous allez découvrir des choses absolument sidérantes. Et en même temps, ça m'amène au sujet, puisque c'est surtout lui qu'on a vu, et parfois des personnalités, comme Churchill, vous allez voir, qui ont vu cette apparition du président. Voilà. Alors, la Maison Blanche est talentée, eh bien oui, il semblerait qu'elle le soit. Et donc, pas pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Abraham Lincoln. Et je vais quand même vous parler, comme je vous l'ai dit, assez longuement de ce président et de sa vie. Ce n'est quand même pas ordinaire. Il a vu le jour le 12 février 1809, dans le Kentucky, au sein d'une famille si modeste, qu'elle vivait entassée dans la pauvre cabane que vous voyez à l'image. Ils étaient quand même à l'étroir. C'était vraiment petit, petit. Son père était un petit cultivateur, petit fermier, qui était dur à la peine. Il était un de ses pionniers qui pensait probablement faire un jour fortune. Sa mère était illettrée, elle était très pieuse, et elle lisait la Bible. Et elle la lisait, enfin, elle lisait la Bible, elle la faisait lire à ses enfants, parce qu'elle ne savait pas lire. Et donc, il y a eu un bon bonheur pour ce petit Abraham et sa sœur Sarah, jusqu'à ce qu'elle décède. Il avait 9 ans. Et ce sera un véritable traumatisme pour lui, pour cet enfant hypersensible qu'il était. Et son père va se remarier, va se remarier avec une femme qui a déjà des enfants, mais qui est formidable. C'est-à-dire qu'elle va élever Abraham et Sarah comme ses propres petits, et Abraham la qualifiera de « mother angel ». C'est-à-dire, c'est une mère angélique. Voilà. Il est intelligent, il est autodidacte, et il va très vite, pour des raisons financières, exercer divers petits métiers avant de devenir avocat. Il a appris le droit tout seul, simplement en lisant des bouquins. Très fort. Et ce métier d'avocat va l'amener à faire de la politique et il gravira évidemment tous les échelons pour arriver au sommet. En 1860, lorsqu'il sera élu le 16e président des États-Unis. Alors, sa présidence débute dans un climat fort tendu. Le Sud, les États du Sud, qui sont en majorité des États agricoles, veulent garder leurs privilèges. Ils n'entendent pas renoncer, comme on essaye de les forcer à le faire, à leur main d'œuvre, qui ne leur coûte rien, c'est-à-dire les esclaves. Et donc, évidemment, ça crée des tensions, puisque la population sudiste se rebelle contre les idées des États du Nord, qui ont développé l'industrie au 19e siècle. Ça a commencé et qui a l'outre-cudence de surcroît, de prôner l'émancipation des individus. Lincoln est un esclavagiste, un anti-esclavagiste, déclaré. Vraiment, il est rebelle à cette idée d'esclavage des individus. Et à son arrivée au pouvoir, il va mettre le feu aux poudres. Les États du Sud vont alors faire sécession en déclarant couper tout lien avec le Nord dans l'idée de former un État indépendant. C'est-à-dire qu'il y aurait deux Amériques, celle du Nord et celle du Sud. Lincoln, qui a tout fait pour éviter cela, va donc déclarer la guerre au Sud, moins pour assurer la libération des esclaves que pour préserver l'unité du pays, même si cette idée de libérer les esclaves, de leur jouer est dans sa tête. Mais ce qu'il veut, c'est préserver l'union du pays, l'union de l'Amérique. On connaît la suite, évidemment, puisque ça va provoquer une guerre civile absolument épouvantable, la guerre de sécession, où les civils, autant que les militaires, seront impliqués. Même s'il a fait en sorte que les troupes nordistes combattent avec force celles du Sud, Lincoln n'a jamais souhaité la division, comme je vous l'ai dit. Et dans ce pays divisé qui n'est plus désormais que haine et où le sang coule à flot, il n'a qu'une hâte, c'est de mettre fin à ce conflit terrifiant, ce qui ne serait évidemment pas chose facile au point où en est la situation. Après la défaite des États confédérés, c'est-à-dire les États du Sud, lorsqu'il sera élu pour un second mandat en 1864, son discours d'investiture se voudra conciliant avec le Sud et ça sera un appel à l'apaisement qu'il va clamer avec force ce jour-là et c'est pourquoi nombre de personnes qui le soutenaient n'hésiteront pas à le reprocher d'avoir trahi la cause. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à recevoir des menaces de mort si nombreuses qu'il ne se donnera même plus la peine de les lire. Il va ouvrir un dossier, il va classer ça dans une chemise où il y a marqué dessus de sa main « assassinat ». Les menaces vont se démultiplier lorsque les trois États sudistes de l'Union se décideront enfin à abolir l'esclavage, si bien qu'assassiné, il le sera effectivement le 15 avril 1865, le 14 avril au soir, plus exactement, dans des circonstances sur lesquelles je reviendrai, et c'est très important et vous allez voir pourquoi, et il aura aussi le triste privilège d'être le premier président des États-Unis qui sera assassiné. Il y en aura d'autres par la suite, vous le savez, notamment John Fitzgerald Kennedy. Le plus grand aussi des présidents était-il puisqu'il mesurait 1,93 m, ce qui en faisait un géant pour l'époque, où la taille moyenne n'était pas très élevée, enfin pas à ce point-là, et sa stature semblait d'autant plus impressionnante qu'il était très maigre, très émacié, et c'est pourquoi à la fin de sa vie, il portait la barbe, s'il avait un visage tellement cadavérique que c'était impressionnant. Donc il s'était mis à porter cette fameuse barbe qui est reconnaissable entre toutes, à cause de ça, il s'ouvrait probablement de ce qu'on appelle un syndrome de Marfan, et bon, ça arrive pour des gens qui sont très grands, mais j'en reparlerai à propos de ce syndrome d'un autre personnage qui n'a rien à voir, mais qui était génialissime, et qui est un musicien virtuose italien qui a vécu il y a quelques siècles. Vous allez voir que ça sera super. En attendant, chez Lincoln, il y a le président et l'homme, et certaines facettes du personnage sont plutôt inattendues pour un homme de pouvoir comme vous allez le voir. Avant d'épouser Mary Todd, qui deviendra la mère de ses enfants, il aura connu le grand amour. Le grand amour, c'est Anne Rutlug. Il adore cette femme, il est très amoureux. Hélas, elle va contracter la typhoïde et en 1835, elle va décéder. Il va être effondré pendant des années, il ne voudra plus fréquenter personne. Et devenu un brillant avocat à l'avenir prometteur, eh bien, il va faire la connaissance de Mary Todd, qui est une jeune fille de la bonne société de Lexington. Elle est issue d'un milieu très aisé, qui n'a rien à voir avec son milieu d'origine. Son père est banquier, elle vit depuis sa naissance dans les Anses, et comme toutes les jeunes filles de son milieu, elle est coquette, charmeuse, assez grande pour l'époque, 1m70, elle a de jolis yeux bleus, agrémentée de longs cils, une belle chevelure bourglée château claire, un teint de nacre comme on les aimait à l'époque. Et en plus, elle ne se contente pas d'être jolie, parce qu'elle est intelligente, elle est cultivée, elle parle couramment le français. Elle fréquentera pendant 3 ans ce pauvre type qu'est Abraham Lincoln, qu'elle ne se gênerait pas pour le cavilifier ainsi, en s'esclafant, ça la faisait beaucoup rire, c'était un as pour lui. Elle va quand même le fréquenter, puis elle va finir par l'épouser en novembre 1842, après une période de fiançailles houleuses, d'ailleurs elle rompera ses fiançailles à un moment, enfin bon, c'était pas gagné. En tout cas, ce qui l'a fait revenir vers cet homme, c'est qu'elle a très vite repéré son potentiel. Elle est intelligente, elle n'est pas folle, et elle est très, très ambitieuse. Et elle a fini par comprendre que le pauvre type en question arriverait de toute évidence tôt ou tard, au plus haut sommet, ceci, quels que soient les obstacles. Et elle ne s'est effectivement pas trompée, comme on l'a vu, si on se réfère au parcours absolument incroyable d'Abraham Lincoln, de la cavane de son enfance au bord d'un bois, en face de la Maison Blanche. Leur première année de mariage ne sera pas de tourpeau du fait du caractère de la belle. Au fil du temps, quasiment tous ceux qui l'ont approché sont accordés à dire qu'elle avait un caractère très instable et qu'elle pouvait se montrer hystérique à ses heures. Elle était capricieux. Voilà. La première année de mariage ne sera pas de tourpeau. Et ça ne va pas pour autant décourager à Abraham Lincoln qui se montrera toujours patient, délicat, tensionné avec elle jusqu'à la fin. Et lorsqu'il lui arrive de piquer une de ses crises de nerfs, il attendra que ça se passe et il la réconfortera. Et puis voilà. Elle se montrera plus facile à vivre après la naissance en 1843 de Robert, leur premier fils. Ils seront d'ailleurs ces deux-là, ils sont totalement opposés de caractère, mais ils seront des parents aimants et attentionnés pour leurs enfants. Et vous allez voir que ce que ça va provoquer quand il va y avoir des drames. Cela dit, Robert, qu'il est né, a révélé plus tard que lorsqu'il est né, ses parents étaient très très occupés, trop occupés par leurs affaires, ils ont été moins proches de lui qu'ils l'ont été par la suite avec ses petits forts cadets. Et en déploie de leur caractère, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas laissé Robert à l'abandon, mais il sera à part. Donc, ils ont plutôt de l'affection et de la proximité par rapport à leurs trois derniers enfants, trois fils, ils n'ont eu que des fils. Voilà. Et puis, c'est Byzance, tout va bien pendant quelques années. et puis, bon, Madame, évidemment, se complète dans sa vie mondaine qu'il a réjoui de la vie de temps. Elle vit avec aisance, elle a des belles toilettes, elle n'arrête pas de s'en acheter, elle est honorée partout, on la respecte parce qu'elle est mariée avec un important et on l'aura compris, le pauvre type de ses débuts est maintenant bien loin. C'est à cette période de sa vie qui est à peu près harmonieuse donc, que va survenir le premier drame qui va boulevéler verser sa vie et celle du président. Édouard, qui est le second fils du couple Lincoln, le petit Teddy, va tomber très gravement malade. Il a vraisemblablement contracté la tuberculose. Certains pressentront, diront aussi qu'il a, que vu ce qui était décrit, il avait peut-être souffert d'un cancer médulaire de la thyroïde. En tout cas, il décidera le 1er février 1850 à l'âge de 4 ans, ce qui laissera ses deux parents anéantis parce qu'ils étaient très très attachés à lui. Marie adorait ce petit garçon au point d'avoir accepté qu'il garde avec lui un jour un chaton abandonné qu'il aimait beaucoup et qu'il avait trouvé et pourtant elle détestait les félins et elle était très très catégorique quand quelque chose ne lui plaisait pas que ce soit quelque chose ou quelqu'un, eh bien c'était non, il n'y avait rien à faire sinon ça la rendait dingue. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'elle était très attachée à son fils. Et l'année du décès du malheureux petit aiguille, eh bien dix mois plus tard, elle accouchera de son troisième fils qui s'appelle William, William Wallace Lincoln qui sera surnommé Willy. Hélas, celui-là va rendre l'âme à son tour avant d'attendre ses 11 ans d'ailleurs. Au début de l'année 1862, Willy ainsi que son jeune frère Tad qui est né depuis ont contracté ce que l'on appelle à l'époque la fièvre bilieuse. En réalité, il s'agit plutôt de la fièvre typhoïde et c'était manifestement les eaux usées qui couillaient des robinets de la Maison Blanche et qui étaient un petit peu autour de la Maison Blanche il y avait un canal qui était complètement pollué qui ont arrivé et qui ont produit cette catastrophe parce que les enfants ont eu de l'eau et puis voilà. En fait, ils avaient fait une partie boule de neige par exemple ils avaient dû manger de la neige et la neige était polluée. Cytade va s'en remettre rapidement où Willy en revanche s'affaiblira peu à peu au point d'en mourir quelques semaines plus tard avec des souffrances terribles et durant sa maladie ses parents qui étaient très attentionnés ne le quitteront même pas du tout ils vont le veiller Mary va de plus en plus mal parce qu'elle voit que son fils est en train de mourir donc c'est Lincoln qui dans les derniers temps va veiller son fils qu'il ne quittera jamais ni de jour ni de nuit même pas pour aller déjeuner il déjeunera sur ses genoux aussi sur une chaise il travaillera à côté de son fils et puis à un moment le gamin va être pris de délire il ne reconnaîtra plus son père et dans l'après-midi du 20 février il va rendre l'âme et c'est fini les Lincoln après la mort de Willy sont anéantis pourtant ils ont fait venir les meilleurs médecins à son chevet ils lui ont offert les meilleurs remèdes connus à cette époque de l'écorce péruvienne de thé au thé de bœuf et puis rien n'a fait de tout ça pour les deux parents la perte de cet enfant et de ses deux enfants successivement ça fait beaucoup même si ce genre de tragédie était menée courante à l'époque parce que les enfants mouraient souvent à la naissance ou en bas âge mais ça fait beaucoup et après les obsèques de son petit garçon Abraham Lincoln dira à l'un de ses proches probablement un avocat qui est un de ses amis proches dont je parlais mon pauvre garçon il était trop bon pour cette terre Dieu l'a rappelé à la maison je sais qu'il est bien mis au paradis mais nous l'aimions tellement oh c'est dur c'est dur de l'avoir vu mourir alors c'est terrible pour Abraham Lincoln alors je veux quand même en profiter pour vous dire deux mots d'Abraham Lincoln il était pas pieux au sens classique du terme ni même pratiquant il était très très croyant mais il croyait très fort en Dieu mais il n'avait pas il était certain des traîtres chrétiens à la bonne et en particulier les théologiens il était à l'écart de tout cela mais il croyait donc il s'est dit il y a le paradis pour son petit garçon peut-être en tout cas après l'épreuve des finérailles terrassés par le chagrin il n'en peut plus il va aller s'enfermer durant plusieurs heures dans une pièce de la maison blanche pour pleurer tout son sou et puis il recommencera quelques jours plus tard où il s'enfermera dans son bureau il ne faut pas lui parler il pleurera toute la journée et puis on le verra c'est très touchant il conserve les petits trésors comme des petits trésors les dessins de Willy qui dessinait beaucoup les petits objets qu'il lui offrait ses petits jouets aussi on verra souvent ça sur son bureau de travail il n'était pas rare aussi qu'on le voit jeter machinalement un regard vers la porte comme s'il attendait que son petit Willy revienne pour venir lui faire un bisou comme il le faisait autrefois ou lui montrer un de ses dessins mais ce décès a également causé un terrible choc à Marilyn Cohn elle n'a d'ailleurs jamais pas du tout été capable d'assister à la cérémonie funéraire elle est dévastée inconsolable elle ne quittera pas son lit durant trois semaines par la suite elle refusera pour toujours de remettre un pied dans la chambre du prince de Galles où son petit garçon a rendu l'âme ainsi que dans la chambre verte où son corps a été embaumé où l'éloge funéraire a eu lieu elle va très mal drapée dans ses sombres ses sombres d'amis de deuil elle ne sera plus pendant longtemps qu'un fantôme larmoyant qui erre dans les couloirs de la maison blanche lorsqu'elle a parfois la force de sortir de son lit à ce point là ça durera au moins un an c'est quand même pas rien et son fils Tad qui a survécu à la maladie est également anéanti son frère Willy était en effet son meilleur ami et d'où ce traumatisme profond qu'il a subi du fait de son départ prématuré Willy il aidait indéniablement à surmonter des difficultés il était perpétuellement joyeux Willy intelligent un trépied très très affectueux alors que Tad était beaucoup plus réservé et avec Willy il ne s'ennuyait pas Tad il avait confiance rien n'était impossible il ne manquait jamais d'idées et c'était un entraînement bon il faut dire que Tad était un enfant plus réservé complexé il était affecté d'un handicap il était né avec ce qu'on appelle une fente palatine alors la fente palatine c'est un trou dans le palais donc quand vous mangez ça peut remonter dans le nez ça dépend de la grossière de la fente il n'est pas refermé ça se fait pendant que l'embryon se forme ça ne se ferme pas chez certains bébés entre certaines semaines et c'est ce qui est arrivé et le pauvre il était très beau comme vous allez le voir sur la photo comme vous le voyez sur la photo c'est un bon gamin mais il avait ce handicap et ça lui donnait des problèmes d'élocution qui corrigerait dans le temps au prix de gros efforts il peinait à prononcer les mots il disait même qu'il était bègue et lorsqu'il a perdu ses dents de lait les autres ont repoussé et c'était tout tordu enfin bon donc quand il s'exprimait il sifflait voilà si les autres enfants se sont parfois moqués de lui pour cette raison et bien Willy le consolait Willy l'amusait Willy le faisait se sentir fort il faisait parfois des bêtises entre eux et donc pour Tad la mort de son frère adoré c'est affreux sa mère n'est pas là pour le consoler puisqu'elle est hors course si je puis dire les choses ainsi il n'y aurait que son père donc le président qui va faire tout ce qu'il peut alors qu'il est grandement affecté par la mort de Willy en fait ils vont se consoler tous les deux le père et le fils vous voyez Lincoln passera beaucoup de temps avec Tad en dépit de la montagne de travail qui lui impose sa fonction présidentielle qui n'est pas simple donc ils vont se remonter le moral Tad Lincoln hélas ne vivra pas non plus très vieux puisqu'il partira l'année de ses 18 ans d'une affection pulmonaire alors qu'il se trouve en Allemagne avec sa mère qui s'est exilée là-bas avec son frère aîné Robert après l'assassinat du président alors pourquoi j'ai pris le temps de vous conter tout ça avant d'en venir au fait bah tout simplement parce qu'après la mort de son petit Willy qui l'a effroyablement affecté comme on le sait et bien Marilyn Cohn n'aura de cesse de vouloir le retrouver Elle va ainsi basculer brutalement dans le spiritualisme jusqu'à faire venir des médiums à la Maison Blanche et sa préférence se portera sur une femme assez douée dont je vais parler à l'époque où elle était chose courante de s'adonner au spiritisme elle se tournera donc comme tant d'autres qui sont dans le malheur la plupart du temps vers ces médiums et dans un premier temps il semblerait qu'elle soit partie voir un groupe de médiums psychiques à Georgetown on sait que Marie accueillera ensuite la médium Nettie Colburn Ménard et qu'une séance ça en est certain aura déjà lieu à la Maison Blanche en décembre 1862 d'après certaines sources il y aura huit séances de spiritisme qui seraient tenues en présence de cette médium mais à mon avis il y en aura d'autres parce que ça va devenir la consolation de Mary Lincoln cette première séance au cours de laquelle elle a communiqué avec l'esprit du petit Willy va se dérouler dans le salon rouge la médium révélera plus tard que le président Lincoln aurait assisté à cette séance qu'il aurait participé aussi à deux autres en fait il semblerait qu'il ait assisté à plusieurs séances même s'il n'y a pas directement participé alors Nettie Colburn cette médium dira que la première fois le président s'était plutôt montré sceptique il n'était pas vraiment convaincu de tous ces trucs là ça lui passait un peu à côté et donc bon mais ça va s'arranger parce qu'il y a des choses qui vont le troubler parce que certains esprits vont se manifester à travers cette médium et vont inciter Lincoln à publier la proclamation d'émancipation mon songe ou vérité on n'en sait rien ce qui est certain c'est que ces séances de spiritisme avec cette femme auront convaincu Marilyn Cohn qu'il y a un au-delà et que son petit garçon son adoré est bien vivant mais sur un autre plan il y aurait aussi en 1863 à la Maison Blanche une séance mémorable dans le salon Lafayette et là il y avait un piano un immense piano à queue un lourd piano à queue et là que la médium un jour va se mettre à jouer à jouer du piano et quand elle va se mettre à jouer au bout d'un moment le piano le lourd piano va commencer à s'envoler il l'évite Abraham Lincoln qui est présent ce jour-là avec un certain colonel Simon Case aurait alors grimpé sur le piano afin de tenter de le faire redescendre mais l'instrument serait alors mis à vibrer violemment et à sauter en l'air ils auraient dû en redescendre de peur d'être jetés au sol la gravière d'ailleurs que vous voyez à l'image représente cet incident avec le piano plutôt sidérant il faut bien le dire ce que beaucoup s'accorderont à penser c'est que médium ou pas après ce drame qui a été la perte du petit Willy Mary Lincoln qui était déjà très particulière très instable et bien va basculer totalement vraiment cette instabilité mentale va s'aggraver jusqu'à ce que ça prenne des proportions gravissimes après l'assassiné de son mari il faut savoir que Mary Lincoln n'a pas été la première femme de président américain la première dame de président américain à faire venir des médiums la maison blanche il y a eu un précédent ça sera en effet le cas de Jane Pierce qui était l'épouse du président Franklin Pierce celui-là était le 14ème président des Etats-Unis et s'il y a eu effectivement appel à des médiums c'est exactement pour les mêmes raisons que pour les Lincoln le 6 janvier 1853 le président qui vient tout juste d'être élu son épouse et leur fils Benjamin Benjamin qui a 11 ans qui est leur fils unique vont quitter Boston à bord d'un train pour se rendre à Andover dans le Massachusetts hélas alors que le train est pratiquement arrivé à destination il y a deux wagons ils déraillent ils déraillent parce que les cieux de l'un des wagons s'est rompu en hortant des rochers qui sont tombés sur la voie et donc le wagon où se trouve le président et sa famille va basculer dans un ravat se désintégrer et le petit garçon sera tué sur le coup dans les décombres le président Pierce a immédiatement découvert l'immonde de son fils quasiment décapité il recouvrira sa tête massacrée d'un tissu mais il est probable que la présidente ait vu son fils dans cet état là le couple est anéanti exactement comme le sont les Lincoln Jane Pierce est très pieuse et elle va se persuader que cet accident est un châtiment divin la cause en serait dans sa tête l'accession de son époux et la fonction présidentielle et elle refusera ainsi puisqu'on en est là c'est le tout début du règne enfin du mandat du règne ça va pour la tête du mandat de ce président elle va refuser d'assister à la cérémonie d'investiture de son mari durant les deux premières années de son mandat à la maison blanche elle a des obligations de première dame l'épouse du président elle ne le voudra pas elle fera le minimum et ça pendant deux ans Franklin Pierce qui était le président le plus jeune de l'histoire il était élu à 48 ans choisira pour sa part de ne pas prêter serment sur la Bible est-ce qu'il a refusé Dieu après ça parce qu'il a trouvé ça injuste c'est possible on ne sait pas en tout cas il ne voudra pas prêter serment sur la Bible on sait que Jane Pierce écrira une longue lettre d'excuse à son défunt fils pour lui demander pardon pour les erreurs qu'elle estime avoir connues cette lettre ne suffira pas la malheureuse tentera de s'adapter à la vie sans son enfant faisant le choix de rester recluse dans les quartiers privés de la maison blanche elle continuera à écrire régulièrement des lettres à son petit garçon à son cher petit béni elle aura beau lui écrire ça sera de pire en pire son chagrin ne passe pas et ce gamin lui manque terriblement elle se demande ce qu'il est devenu elle a peur qu'il ne soit pas arrivé au paradis comme beaucoup d'américains de l'époque elle va s'intéresser alors à ce moment là au spiritisme la pratique s'en est largement développée on le sait grâce à deux sœurs qui sont originaires d'Hidesville dans l'état de New York vous en avez entendu parler évidemment de ces deux sœurs c'était des adolescentes il s'agit des sœurs Fox Maggie et Katie Fox et quand la présidente va s'intéresser de près à tout ça elle se dit qu'elle va peut-être pouvoir parler avec son petit garçon donc elle va y faire venir la maison blanche on ne saura pas trop ce qui s'est passé je crois qu'il n'y a eu qu'une séance de spiritisme avec les filles Fox et en tout cas on ne sait pas ce qui s'est passé mais après cela la présidente émergera comme un peu de sa dépression elle acceptera d'assumer enfin ses obligations de première dame du pays bon je referme la parenthèse mais c'était important de le dire parce que l'histoire se répète apparemment et j'en reviens à Marilyn Cole après avoir tenu des séances avec la médium Nettie Colburn et bien il semblerait que son petit Willy ait commencé à lui apparaître c'est du moins ce qu'elle dira sa demi-sœur qui s'appelle Emily Todd rapportera en tout cas ce qu'elle lui a dit un bonjour il vient me voir tous les soirs il se tient au pied de mon lit avec le même sourire doux et adorable qu'il a toujours eu il ne vient pas toujours tout seul le petit Teddy est parfois avec lui et deux fois il est venu avec notre frère Alec il me dit qu'il aime son oncle Alec qu'il est avec lui la plupart du temps vous ne pouvez pas rêver le réconfort que ça me procure si Mary a commencé à trouver un petit peu de sérénité son époux quant à lui semble plutôt soucieux alors que la guerre de sécession a sévi durant 4 ans et qu'elle vient enfin de s'achever en consacrant la victoire de ceux qui avaient voulu maintenir l'unité et que tout le monde se réjouissait autour de lui et félicitait lui il a la mine sombre et on ne sait pas trop ce qu'il a on s'interroge qu'est-ce qui lui arrive et en fait ce sera Mary qui l'incitera à en révéler la cause à l'occasion d'un dîner familial avec quelques amis dans les appartements privés de la Maison Blanche parmi ceux-là ont été conviés différentes personnes dont Ward Hill Lemon qui est un avocat qu'il a connu quand il était lui-même avocat Lincoln c'est son plus proche ami un de ses plus proches amis et comme il est préoccupé il va se risquer à lui demander ce qui ne va pas et encouragé par Mary comment dirais-je il va il va il va arriver à savoir ce qui s'est passé et pendant ce dîner il va dévoiler pourquoi le président Lincoln Abraham Lincoln a l'air aussi tendu mal pas bien dans sa peau et il va commencer à le dévoiler mais c'est Lincoln qui finalement va tout dire et voilà ce qu'il dit vous avez raison dit Lincoln j'ai été effectivement très perturbé ces jours derniers par un rêve dont j'ai gardé le souvenir dans le moindre détail il y a dix jours il y a dix jours à peu près je me suis retiré fort tard j'attendais j'attendais d'importement de nouvelles du front j'étais au lit depuis peu quand je m'assoupis tout simplement parce que j'étais épuisée et bientôt je me mis à rêver il me semblait que j'étais en train à une immobilité surnaturelle je quittais mon lit et errais au rez-de-chaussée de la Maison Blanc le silence n'était rompu que par des sanglots pitoyables mais les pleureurs demeuraient invisibles j'allais de pièce en pièce pas un être vivant en vue la lumière était allumée dans toutes les salles dont chaque objet m'était familier les mêmes sinistres rumeurs de tristesse m'assaillaient alors que j'avançais mais où donc pouvaient tous ces gens qui se lamentaient comme si leur coeur était brisé j'étais profondément troublée quelle pouvait être la signification de tout ça déterminée à trouver la cause de cette situation mystérieuse et choquante j'arrivais ainsi à la porte de l'East Room j'y pénétrais et une surprise me renversa une image à me rendre malade voilà ce que dit Lincoln ce qu'il dit pendant ce dîner devant moi se dressait un catafalque sur lequel reposait un corps vêtu d'habits de deuil autour des soldats étaient postés en sentinelle une foule d'individus contemplait lugubrement le cadavre dont le visage était couvert d'eau était couvert d'autres gens pleuraient à fendre l'âme qui est mort demandai-je à l'un des soldats présents le président répondit-il il a été tué par un assassin à cet instant la foule manifesta un chagrin si bruyant que je me réveillais je n'ai pas jamais pu me rendormir et bien qu'il ne s'agisse que d'un rêve j'en reste encore étrangement dérangé voilà ce que dit Lincoln ce soir-là alors il faut savoir que Ward Hill Lammond son ami qui était donc un avocat qu'il connaissait de longue date et bien le président Lincoln avait une entière confiance en lui il lui avait demandé de devenir son secrétaire mais également celui chargé de sa sécurité étant donné toutes les menaces de mort qu'il recevait régulièrement et il se trouve que Ward Hill Lammond avait beaucoup de mal mais vraiment beaucoup de mal à accomplir la mission qu'avait confiée son ami le président parce que celui-là n'en faisait qu'à sa tête il n'était pas rare qu'il se mette à sortir la nuit pour prendre le frais sans prévenir et puis ou qu'il décide d'aller dans un endroit dîner ou aller au théâtre avec Mary on n'a pas le temps de s'organiser il n'en prouvait plus de son insouciance en lui disant vous allez vous faire tuer et il va lui présenter d'ailleurs plus tôt sa démission plusieurs fois sa démission et voilà donc ce rêve étrange et inquiétant dont Ward Lammone a relaté le détail dans le récit qu'on a fait Lincoln m'amène à rappeler que ce n'était pas la première fois que Lincoln se trouvait confronté au surnaturel il y avait déjà eu un précédent tout absolument extraordinaire également en 1860 il a été élu président et à la fin de la longue nuit qu'il a consacré président et bien il va avoir quelque chose alors il a fait la fête toute la nuit avec ses amis avec ceux qui l'ont soutenu pendant la campagne électorale et puis il va regagner sa résidence de Springfield au petit matin là où il habite en arrivant dans sa chambre totalement exténuée il va se laisser tomber comme une planche sur le canapé qui se trouve là et près de ce canapé et bien il y a un grand bureau sur lequel trône un miroir et à un moment il va se relever une fois n'est pas coutume il va avoir l'idée de regarder son visage et qu'est-ce qu'il va voir dans le miroir qu'est-ce qu'il va voir qui va le laisser stupéfait et bien deux images distinctes de son visage puis la vision du deuxième visage qui est moins net va disparaître elle va réapparaître quelques instants plus tard et cette fois ça sera plus net et Lincoln va constater que ce deuxième visage qui ressemble au sien qui est identique même qui a disparu et réapparu est beaucoup plus pâle que son visage naturel d'une pâleur de mort dira-t-il et finalement ce second visage dans le reflet du miroir va s'effacer et il ne reverra pas alors il est plutôt rationnel de nature Lincoln même s'il ne se rejette pas ce qu'il touche au surnaturel parce que Mary qui n'a encore pas du tout été fréquenté les médiums puisque les drames ne sont pas arrivés enfin du moins le deuxième et bien elle est souvent elle aime bien les trucs qui sont un peu surnaturels enfin lui ce n'est pas son truc il n'est pas superstitieux comme elle et il se dit bon ce que je viens de voir je suis fatiguée je suis sur les genoux ça doit être pour ça voilà c'est vrai qu'il n'a pas dormi depuis beaucoup beaucoup depuis longtemps il est épuisé et quand même plus tard dans la soirée il va raconter à sa chère Mary ce qui s'est produit et elle le croit dur comme fer elle le connait bien elle sait qu'il n'a pas menti et elle voit bien qu'il est très par la suite tarabusté par cette histoire de rêve qui l'a dérangé donc elle va finir par lui dire voilà ce que je pense non tu n'as pas rêvé et ce n'est pas la fatigue et elle va lui dire que le visage net était son vrai visage et indiquait qu'il allait exercer jusqu'au bout son premier mandat de président que quant à l'autre visage et bien c'était qu'il n'était pas les fantomatiques c'était le signe qu'il aurait un second mandat et que ce second mandat ne serait pas achevé et qu'il mourrait avant la fin c'est réconfortant d'écouter ça de la part de sa femme bon enfin bref il mettait ça un peu de côté mais quelque temps après avoir fait le rêve prémonitoire lugubre dont je vous ai parlé tout à l'heure où il voyait il se voyait finalement mort et bien l'incident va réellement se réaliser à la fin de la journée du 14 avril 1865 Abraham Lincoln qui est une journée de chien et dans le travail ce passera bien d'aller au théâtre mais sa chère Mary a décidé d'y aller comme il va lui faire plaisir et bien elle veut aller voir cette pièce qui s'appelle notre cousin américain qui se torde de rire toute la ville de Washington faut pas qu'elle loupe ça évidemment allez puisque ça lui fait plaisir on y va et cette prévenance à l'égard de son épouse qui est quand même pas toujours facile va lui être fatale ce soir là parmi les policiers qui ont été recrutés pour assurer sa sécurité les meilleurs c'est l'élite de la police de Washington qui en général garde le président celui qui a été désigné c'est un as passez-moi l'expression il devait ne pas quitter d'une semelle le président et en fait il va se révéler d'une incompétence rare puisqu'à l'entracte au lieu de rejoindre le président et bien il va s'en aller faire la causette avec son valet de champ celui du président avec le cocher ils vont aller prendre un petit verre dans un bar qui est juste à côté du théâtre et pendant ce temps là et bien la Saint-Saint qui rôde et qui attend son heure va en profiter cet assassin qui va bientôt agir c'est un acteur un acteur extrêmement célèbre un acteur shakespearien qui joue la tragédie très connu du public américain il s'appelle John Wiles Booth et en cette matinée printanière du 14 avril 1865 il n'a pas dans l'idée d'assassiner qui que ce soit mais d'un seul coup il va avoir l'opportunité il est ce matin là en suivant il est allé rendre visite à sa fiancée Lucy Hale pour la première fois il est amoureux il veut épouser cette femme arrêter sa vie de passer à chon il collectionne les maîtresses enfin bon bref il se trouve que cette jeune femme n'est pas n'importe qui vous allez voir que les coïncidences commencent elle est la fille du sénateur John Hale qui vient tout juste d'être nommée ambassadeur des Etats-Unis en Espagne et l'étrange coïncidence voudra que ce jour là Lincoln ait reçu cet ambassadeur exactement au même moment où le futur assassin allait se rendre au théâtre Ford où aurait lieu la fameuse représentation du soir c'est coïncident et en arrivant au théâtre Ford où il est allé chercher son courrier parce qu'il passe de temps en temps et le directeur du théâtre reçoit du courrier qui lui est destiné d'admiratrice probablement et bien il va apprendre que le soir et bien va venir assister à la pièce notre cousin d'Amérique le président et son épouse haha et là c'est quand même dingue parce que vous voyez il y a déjà vous allez voir qu'il y a des tas de choses qui sont liées dans l'histoire de Lincoln et des différents personnages puis des drames terribles mais revenons à cet entracte où le policier chargé de la sécurité de Lincoln alors va va quitter le théâtre oui voilà donc le fameux acteur dont je viens de vous parler qui a appris par le directeur de théâtre ce qui se passait et qui s'est décidé à passer à l'acte parce que ça fait longtemps qu'il veut assassiner le président et bien le flic il n'est pas là il n'est pas là pour le voir monter à l'étage où se trouve la loge présidentielle puisqu'il est au bistrot et il se tâchait en attendant que la pièce reprenne il a effectivement décidé de commettre son forfait durant le second acte et la pièce se reprit donc le public rigole à gorge du poyer et c'est durant l'un de ces moments où les spectateurs s'éclatent de rire et que ça fait un bruit énorme qu'il va passer à l'acte vers 22h15 il va donc faire éruption dans la loge présidentielle et se précipiter sur Abraham Lincoln un revolver des rangers à la main quasiment à bout portant il va lui tirer une balle derrière l'oreille en appuyant sur la gâchette il a hurlé « Six emper tyrannis » en latin la traduction ça donne « Il en est toujours ainsi pour les tyrans » et c'est une phrase célèbre qui a été prononcée par Brutus qui a assassiné César et évidemment comme le public criait ta gorge déployée au moment où il a tiré personne n'a rien entendu ni le tir ni la détonation ni le cri de l'assassin ce soir-là les Lincoln avaient invité un couple d'amis dans leur loge le majeur Radbon et sa fiancée Clara Harris et donc le majeur va se précipiter évidemment quand il va voir ça d'un bond sur l'acteur qui vient d'assassiner le président et l'autre doit se défendre puisqu'il avait un couteau aussi un couteau de chasse et il va le poignarder à plusieurs reprises de l'épaule au coude là-dessus l'acteur va enjamber la balustrade pour sauter sur la scène puisqu'elle est tout près de la scène la loge présidentielle mais hélas comme il est venu à cheval il y a des éperons et un de ses éperons va s'accrocher au tissu il y a des drapeaux américains qui ornent la balustrade donc il va s'accrocher au tissu du coup il va mal se recevoir sur la scène il va se casser le péronnier au niveau de la cheville mais il va quand même sortir en boitant et en courant il va réussir à s'échapper Abraham Lincoln a été mortellement atteint comme on s'en doute Mary Lincoln s'est mis à hurler depuis le balcon de la loge que le président venait d'être assassiné il y a dans la salle un jeune médecin qui est de 23 ans qui s'appelle Charles Leal et il va aussitôt se précipiter au chevet du président il trouvera Lincoln inconscient dans les bras de son épouse en larmes qui va lui murmurer s'il vous plaît docteur faites ce que vous pouvez mais son verdict sera sans appel elle est là si la blessure est mortelle lui dira-t-il il est impossible qu'il survie on va donc se transporter dans le coma dans une maison qui est située face au théâtre il survivra pas si on l'emmène à la maison blanche c'est trop loin donc il est dans cette demeure qui jouxte le théâtre nombre de médecins de Washington en ayant appris la nouvelle qui est partie comme une traînée de feu vont se précipiter pour offrir leur aide tandis qu'au dehors il y a une foule de plus en plus dense qui envahit la rue donc vous voyez à l'image les médecins qui sont autour de Lincoln il aura une agonie de 9h et il décédera au matin du 15 avril à 7h22 très exactement et on peut dire que ce matin-là l'Amérique a perdu certainement l'un de ses plus prestigieux président qui n'avait hélas que 56 ans ce drame vient évidemment dévaster son ami Laman l'avocat on sait qu'il était chargé de sa sécurité et en cette maudite soirée du 14 avril 1865 il se trouvait à Richmond en Virginie d'ailleurs sur ordre du président il ne se pardonnera jamais de ne pas avoir été là et nombre diront d'ailleurs que s'il avait été à Washington ce jour-là ça serait certainement passé autrement et le président n'aurait pas été assassiné moi je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue que lorsque la destinée est en marche ce qui doit arriver arrive et dans ce cas de Lincoln il y a beaucoup de coïncidences et beaucoup de vous voyez il y a un ordre alors est-ce que ça fait partie du plan divin allez savoir en tout cas il n'y aura pas que Lemon qui s'en voudra le major Radbon également qui a tenu l'assassin entre ses bras pour le soutenir enfin l'empêcher de s'enfuir a vu son visage tordu avant qu'il ne parvienne à se dégager et ça l'a traumatisé il va se demander pour le restant de ses jours comment il a pu s'échapper alors qu'il le tenait bien fermement en fait le pauvre majeur a manifestement occulté le fait que Booth l'avait cruellement poignardé donc dans ces cas là on lâche crise par réflexe en tout cas l'homme ne s'en remettra jamais ça va changer définitivement le cours de sa vie alors que c'était un homme sobre sérieux il va se mettre à voir à collectionner les maîtresses entre temps il a épouvé sa fiancée Clara il a fait des enfants il va commencer à devenir détestable avec elle il lui reproche de ne plus s'occuper de lui qu'elle ne s'occupe plus de lui qu'elle s'occupe mieux de ses enfants il va divorcer il va lui piquer les enfants bon ça ne va pas du tout en 1882 il sera nommé consul des Etats-Unis à Hannover le départ de la famille pour l'Allemagne ne va strictement rien arranger tout au contraire il deviendra de plus en plus violent le 23 décembre 1883 soit deux jours avant Noël il va tenter de tuer sa famille avec un couteau qu'il retournera finalement contre lui il se poignardra cinq reprises mais il ne décèdera pas il survivra il sera interné dans un hôpital psychiatrique dont il ne sortira jamais il mourra en 1911 donc il ne s'est jamais remis de ce drame qu'il a vécu qui était l'assassinat du président Lincoln en attendant après sa fuite effrénée l'assassin je vais vous passer les détails de tout ça c'est pas intéressant pour nous en tout cas notre sujet du jour Booth sera rattrapé il y a un soldat qui va lui tirer dessus et agonisant sous la porte le porche d'une ferme il aura encore la force de marmonner dites à ma mère que je l'ai fait pour mon pays inutile inutile et ça sera terminé je passerai sur la suite aussi parce qu'il y a un fond de conspirationniste il aurait soi-disant pas mort enfin bon c'est n'importe quoi alors des faits troublants dans cette histoire de la vie de Lincoln et de cet assassinat il y en a eu un paquet et je veux en citer un autre qui est très intéressant comme je l'ai précisé l'assassin John Wiles Booth était un célèbre acteur shakespearien tout comme son frère qui s'appelait Edwin qui était au contraire un fervent partisan du président et d'ailleurs il y avait un fossé entre les deux frères qui au départ jouaient ensemble la tragédie puis après c'était terminé parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées alors quand Edwin Booth va apprendre la nouvelle va être profondément choquée indignée par le geste de son frère et si je parle de cet Edwin c'est qu'il y a un truc absolument sidérant l'année précédente qui a précédé l'assassinat de Lincoln et bien cet homme Edwin a potentiellement sauvé la vie de Robert l'aîné du couple Lincoln un jour il se trouvait dans une gare il s'apprêtait comme le président et son fils Robert à monter dans un train qui était sur le point de démarrer les voyageurs étaient nombreux ils se pressaient ils s'écrasaient les uns les autres ils se poussaient si bien que Robert Lincoln va se retrouver collé à la carrosserie du wagon il ne sait plus quand il s'agrippait et il est en train il glisse et au moment où il glisse il va tomber entre le wagon et le quai c'est mortel si le train démarre et ça sera comme ça il est mort ou très griellement blessé et bien il va y avoir une main secourable et bien cette main secourable qui fait que ça lui a sauvé la vie probablement et bien c'est celle d'un homme quand il va se retourner il va le découvrir un homme qui l'a rattrapé au vol avec une force terrible par le col de son manteau et une pointe de fer on peut dire et en se retournant quand il va regarder qui est son sauveteur il va reconnaître cet acteur très connu parce qu'Edwin Booth était très connu aussi comme son frère moins connu mais très connu il l'a déjà vu il l'a peut-être même déjà vu au théâtre et il va reconnaître cet acteur il va même le remercier en l'appelant par son prénom vous voyez cet acteur magnifique il est très beau d'ailleurs vous avez vu il est avec sa petite fille dans les bras Edwin Booth il était très gentil cet homme là et cet acteur il va le remonter évidemment et Robert Lincoln dira bien deux années plus tard lui avoir exprimé grandement sa gratitude on sait que c'est une histoire vraie parce que le président Lincoln en a parlé il clamait à qui voulait l'entendre qu'Edwin Booth était un type formidable et qu'il avait sauvé la vie de son fils et c'est ainsi que Robert Lincoln a été secouru par le frère de celui qui a assassiné son père notons que Robert ne sera le seul enfant du peuple Lincoln à atteindre l'âge adulte sur les quatre enfants que Mary a mis au monde sans le geste salvateur du frère de l'assassin et bien la lignée de Lincoln se serait définitivement éteinte vous voyez comment il y a des coïncidences troublantes dans cette histoire mais après ça évidemment tous ces drames et bien Mary Lincoln qui a vu son mari assassiné qui a perdu conscience dans ses bras elle était déjà pas bien alors là ça va plus du tout alors que là on peut le comprendre déjà dévastée donc par la mort de son petit Willy dans cette usagerie à Mermise et bien là c'est la totale ça va évoluer vers le pire et le temps passant elle connaîtra des épisodes qui deviendront des épisodes paranoïa qui seront de plus en plus fréquents elle va commencer par se plaindre de plus en plus souvent d'entendre des voix promenant des murs si bien que durant la nuit ses domestiques seront souvent contraints à veiller parce qu'elle est terrifiée et comme la succession de son mari tarde à se régler elle va se persuader qu'elle va se retrouver sans un sou et là les matériels vous le savez l'idée de finir sans un sou c'est terrible si bien qu'un beau matin elle va tenter de vendre l'intégralité de sa garde-robe qui vaut une fortune évidemment évidemment elle ne restera jamais sans un sou l'un de ses médecins rapportera aussi qu'elle n'arrêtait pas de lui dire je suis harcelée par l'esprit d'un mère indien il vient la nuit pour me retirer des fils de l'œil gauche ça va pas fort donc elle dit aussi qu'on veut l'empoisonner qu'elle a trouvé la parade pour déjouer les plans de ses empoisonneurs qui viennent la voir elle vomit tout ce qu'elle absorbe bon bref ça va pas elle est pu à Washington après la mort de son mari elle est partie à Chicago et elle réside dans un hôtel de luxe et un jour elle va faire une crise de paranoïa absolument sidérante terrible elle est persuadée qu'elle est en danger le directeur de l'hôtel va la retrouver dans un ascenseur à moitié nu puisqu'elle a envoyé toutes ses affaires à Milwaukee elle n'a plus rien à se mettre sur le dos et en fait pourquoi elle est en panique parce qu'elle est persuadée que Chicago va s'enflammer tout va brûler et qu'elle va être brûlée vive bon ça va pas fort donc elle va partir en traitement ça va aller un petit peu mieux en 1870 elle est toujours dans le spiritisme elle va se faire photographier par un photographe de Boston qui s'appelle Mumler William Mumler et vous voyez cette photo à l'écran qui est le cliché qui a été pris par ce photographe de Marilyn Cole il y a une silhouette derrière on voit bien les mains et puis le reste c'est un peu plus flou si on contraste on verra que c'est c'est président président Lincoln mais enfin on savait que Mumler faisait des belles photos truquées de défunt c'était sans fond de commerce donc tout ça à mon avis c'est du flanc certains disent que non mais moi à mon avis oui sa dégradation psychique va s'aggraver petitement mais sûrement et si bien que Robert son fils aîné finira par la faire interner elle avait déjà été un petit peu hospitalisée mais là elle est vraiment interner pour un moment dans une clinique de luxe le Bellevue Place elle restera donc là-bas plusieurs mois et se retrouver là-bas pour aller une humiliation terrible elle en voudra parce que la fin de ses jours à son fils Robert elle sera vraiment pas sympathique avec lui alors que dire de cette femme certains diront bien plus tard qu'elle avait peut-être des troubles bipolaires qu'elle était schizophrène parce que certains c'est qu'elle souffrait de délire paranoïaque ça et psychotique de tout genre et alors la vie de Robert Lincoln son fils s'est né dans Lincoln comporte une dernière singularité qui n'est pas une coïncidence assez troublante aussi donc il était le fils d'un président assassiné et le destin a voulu que dans sa vie il soit présent lors de l'assassinat de deux autres présidents dont celui du président James Garfield à la gare de 6th Street à Washington il a été assassiné 16 ans après son père il y a eu aussi l'assassinat du président William McKinley lors d'une exposition universelle à Buffalo l'exposition pan-américaine le président Tinley avait convié Robert Lincoln à y assister et il a été assassiné le président lorsque Lincoln était en dehors de bâtiment il ne l'a pas vu directement comme il a vu l'assassinat de Garfield à Washington et là ça va complètement le foutre en l'air il dit quand même c'est pas possible il porte peut-être la poisse voilà ce qu'il va se dire et il refusera désormais toute invitation à un événement où on pourrait se trouver un président des Etats-Unis parce que là ça suffit quand même et alors on en revient au fantôme il serait temps il fallait que je vous parle de tout ça pour que vous compreniez mieux voilà nombre de personnes évidemment depuis toujours et des siècles plusieurs siècles ont travaillé à la maison blanche après enfin pas plusieurs siècles après l'assassinat mais plusieurs décennies au moins un bon siècle ont travaillé à la maison blanche après l'assassinat de Lincoln ont dit souvent avoir ressenti la présence du président ils l'ont dit très souvent il est certain de l'avoir vu des invités de marque aussi de ces divers présidents ont également eu la surprise d'être confrontés à ce fantôme de Lincoln comme nous allons le voir ce sera ainsi le cas de Winston Churchill qui a affirmé s'être retrouvé face à Lincoln lorsqu'il avait été reçu durant la guerre à l'occasion d'une visite d'état par Roosevelt oui bah oui c'est en 1900 l'hiver Noël 41 et le début de l'année 1942 si j'ai bonne mémoire il était nu comme un verre le brave Winston il sortait de son bain il aimait bien prendre un bain chaud après une bonne journée de travail et il allait aller chercher des allumettes pour aller s'allumer son gros cigare et voilà que quand il arrive dans la chambre il voit Lincoln penché sur la cheminée de sa chambre qui est en train de regarder à l'intérieur de la cheminée Lincoln va se retourner et avec son sens de la propos légendaire Churchill va lui dire bonsoir monsieur le président vous me surprenez alors je ne suis pas à mon avantage et le spectre de Lincoln va leur afficher un petit sourire en coin avant de s'évaporer et ça Churchill le racontera à plusieurs reprises ce qu'il ne dira peut-être pas mais ce qu'on sait c'est qu'après cet incident il ne va plus vouloir coucher dans sa chambre évidemment et on va lui donner une autre chambre qui se trouve à l'autre bout mais au même étage voilà et alors il n'y aura que Winston Churchill vous allez voir il y a une autre souveraine il y a une autre une invité de marque qui va être confrontée à ça aussi et bien cette personne est une souveraine donc c'est la reine Wilhelmina des Pays-Bas qui avait été reçue en 1942 par le président Roosevelt une fois encore parce qu'il était en exercice à l'époque et son épouse Eleanor et la souveraine racontera tout cela évidemment et elle se rappellera évidemment longtemps de ce séjour à la Maison-Blanche qui l'a quand même beaucoup marqué et vous allez voir pourquoi durant la première nuit qu'elle y a passé alors qu'elle était tout au fond de son lit en train de penser à cet endroit luxueux elle se trouvait alors que son pays la Hollande souffrait beaucoup de la guerre de l'autre côté de l'Atlantique et bien voilà qu'un bruit insolide va lui faire tendre l'oreille il semble qu'on lui vient qu'on vient de frapper à sa porte de chambre alors pas d'enquête qui ça peut être parce qu'à cette heure tardive c'est pas normal qui vient la déranger alors elle crie entrer et il se passe rien de nouveau ça frappe cette fois avec fermeté je dis bon d'accord je vais aller ouvrir donc c'est ce qu'elle fait et elle est seulement vêtue de sa grosse chemise de nuit puisque c'est la guerre donc elle a une grosse chemise de nuit en coton elle n'a même pas mis son peignoir et là elle se retrouve face sur le seuil de sa chambre à un homme de très haute taille très maigre vêtue d'une rodagote noire et un chapeau de forme qui ressemble un petit peu à l'ange de galardon vous voyez dans le costume sauf que la rodagote est noire et ce long visage émassié avec une grosse barbe elle connait elle voit tous les détails parce que le couloir est éclairé donc elle l'a vu en chair et en os et a tous les détails elle est stupéfaite parce que qui a-t-elle de moelle elle sait qui c'est c'est le président Lincoln elle est tellement sidérée qu'elle va tomber redévanouie lorsqu'elle va reprendre conscience elle va réaliser qu'elle est donc allongée par terre en chemise de nuit elle reste sidérée elle n'a pas encore repris ses esprits elle demande ce qui a bien pu lui arriver bon très vite ça va lui revenir et en se relevant elle va jeter évidemment un coup d'oeil dans le couloir il n'y a personne dans sa chambre non plus tant mieux elle va se recoucher elle va tenter de redormir mais bon il n'y a rien à faire à chaque fois elle repense à ce qui vient de lui arriver impossible de fermer l'oeil il s'est dit ce que j'ai rêvé et il s'y revenait enfin bon les heures s'écoulent il filait sous les draps elle n'est pas tranquille il faut quand même le dire le lendemain elle ne va pas piper mot de son aventure évidemment parce qu'elle va avoir l'air d'une truc sinon la reine des Pays-Bas qui se retrouve face au fantôme de Lincoln c'est quand même un peu gros donc elle va faire le programme officiel comme prévu alors quand elle me dit à quelques personnes sans vraiment le dire enfin qu'elle a eu de la visite et du coup ça va se savoir et le président Roosevelt va être au courant de l'histoire et il va lui dire qu'il a appris qu'elle ne s'est pas sentie très bien pendant la nuit passée lui demander comment elle va et la souveraine va lui avouer lorsqu'il est arrivé et voilà ce qu'elle lui a dit ce qu'elle a écrit quelque part je crois Franck Dylan Roosevelt je sais que cela va vous paraître ridicule monsieur le président lui dit à reine mais lorsque j'ai entendu frapper à ma porte au milieu de la nuit je me suis levée j'ai ouvert et j'ai debout devant moi Abraham Lincoln quelques instants après tout est devenu noir autour de moi j'ai dû perdre conscience et quand je me suis réveillée plus tard sur le sol de la pièce il n'y avait plus personne Roosevelt et sa femme vont se regarder d'un air entendu un peu gêné le président va répondre à la reine en marchant sur des oeufs majesté le fait est que Lincoln a vécu intensément dans ses murs il habitait d'ailleurs la même chambre que vous sans oublier qu'il est mort tragiquement et Eleanor va en chérir et je crois que lui-même croyait au fantôme et qu'il était particulièrement réceptif à l'occulte et c'est alors que sans se démonter le moins du monde Eleanor Roosevelt dont on connait le caractère parce qu'elle est franco de port va tout déballer à la reine de Hollande qui va s'entendre dire qu'après que Willie l'indicine des Lincoln soit décédée du typhus à la maison blanche ce qui a été effroyable à vivre pour le couple et bien lui et son épouse sentaient subtilement la présence de leur fils tourner autour d'eux elle va ensuite enchaîner sur les séances de spiritisme qui se tenait notamment dira-t-elle dans le salon bleu de la maison blanche en présence d'une médium on sait qui sait l'esprit du petit garçon Willie se manifestait donc par la bouche de cette femme qui était en trance comme celui d'ailleurs du frère décédé donc le petit l'aîné enfin le deuxième des fils il dit il parlait également à travers la bouche de la médium voilà donc Eleanor Roosevelt ajoutera que ses esprits s'exprimaient également sur la situation politique du pays en donnant la voie à suivre et qu'il dévoilait l'avenir évidemment en tendant ça la reine Wilhelmine qui avait un sacré caractère aussi qui était une sacrée bonne femme elle n'en croit pas ses oreilles elle est plutôt terre à terre et pragmatique mais elle n'en croit pas ses oreilles ce d'autant qu'elle entendra la bouche de Eleanor Roosevelt la révélation que Lincoln avait paraît-il un extraordinaire don de voyance et elle va lui parler du coup de l'épisode du miroir que j'ai évoqué tout à l'heure et elle va lui dire vous savez très chère majesté et bien rencontrer son double c'est quand même le pire des présages on a vu le résultat donc à l'entendre à entendre Eleanor Roosevelt Lincoln aurait été convaincu après de s'être vu dans le miroir qu'il mourrait durant sa présidence il va le déclarer à plusieurs reprises à ses proches on sait que c'est sa femme qui lui avait mis cette idée là dans la tête les Roosevelt n'en ont pas fini dans leurs aveux ils vont ajouter que des sciences médiumiques laissent toujours des traces dans les lieux où elles ont eu lieu qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait donc pu voir le fantôme de Lincoln même si elle ne croit pas au fantôme on n'est pas obligé d'y croire pour les voir en entendant cela la Reine des Pays-Bas quand même un petit sourire en quoi parce qu'avant qu'elle n'y a en limite officielle et bien on lui a quand même on l'a quand même un peu briefé sur les Roosevelt et on lui a dit qu'il ferait des séances de spiritisme et aussi et on leur a même dit on leur a même dit le nom de la médium bon c'est peut-être qu'un ragot mais quand même Madame Roosevelt achèvera ses confidences en ajoutant que divers présidents ou bien leurs épouses ainsi que nombre de collaborateurs de ses politiques ou leurs domestiques et domestiques de la Maison Blanche déclareront avoir aperçu ou ressenti l'appréhence d'Abraham Lincoln entre les murs de la Maison Blanche mais ce sera le cas notamment d'une première dame des Etats-Unis Grace Coolidge qui est l'épouse du 30ème président des USA et elle a vu de ses yeux le spectre de Lincoln à la Maison Blanche elle en fera l'aveu lors d'une interview donnée à un magazine et elle affirmera avoir vu Lincoln en 1927 debout à l'une des fenêtres du salon au Val Jaune en train de contempler le Potomac voilà et par deux fois durant la seconde guerre mondiale et bien le président Truman himself entendra frapper à sa porte en pleine nuit et lorsqu'il va ouvrir il n'y aura personne et comme il savait que Lincoln était visible de temps en temps au ressenti il pensera que c'est Lincoln qui est venu faire toc toc et puis il y aura également d'autres gens d'autres femmes de président qui vont avoir droit à Lincoln et c'est ainsi que Lady Bird Johnson la femme du président Johnson confiera un jour à sa Alice Carpenter qui est son porte-parole qu'à ce jour elle regardait la télévision une émission qui était consacrée à Lincoln et bien d'un seul coup il s'est mis à faire un froid terrible dans la pièce elle était complètement gelée et elle sentait qu'il y avait une présence très désagréable et elle s'est dit que ça doit être Lincoln et puis il faut savoir aussi que James Haggerty qui a été le président le porte-parole du président Eisenhower dit qu'Eisenhower et lui-même aura ressenti la présence de Lincoln autour d'eux et la fille de Lady Bird donc qui s'appelle Linda Bird la fille de Johnson va soutenir avoir vu le petit Willy Lincoln donc le petit gamin que ses parents aimaient tant elle lui aurait même parlé dira-t-elle et il semble que dans les années 1870 d'ailleurs nombre de personnels attachés au président Grant auraient aperçu ce petit garçon c'est-à-dire qu'il était visif de temps à autre des animaux auraient également probablement ressenti aussi la présence de fantômes à la Maison Blanche tel le chien du président Reagan et de sa femme Nancy Reagan a rapporté dans ses mémoires que plus d'une fois leur chien Rex a refusé d'entrer dans la Maison Blanche il grognait et abrouillait furieusement comme s'il voyait quelqu'un de désagréable alors qu'il n'y avait personne elle a aussi écrit dans ses mémoires que la majorité des employés de la Maison Blanche étaient persuades de l'existence des fantômes qui la hantaient notamment celui du président Abraham Lincoln elle a aussi rapporté que leur fille Maureen qui s'était à jour réveillée en sursaut avait vu une silhouette transparente sombre marchait à côté de son lit on était au courant de cette rumeur qui circulait que c'était le président Lincoln qui se baladait donc elle sera convaincue d'avoir eu affaire à lui durant cette nuit là et elle va compter évidemment la chose au président Reagan son papa qui lui alors tout ça c'est des fadettes il s'en fout il n'en croit pas un mot et il va y cater de rire et lui répondre si tu le revois pourquoi ne le renvois-tu pas dans le couloir j'ai quelques questions à lui poser bon en tout cas la conclusion de Nancy Reagan sur le côté fantomatique de la maison blanche serait une interrogation qui peut dire que tout cela est bien réel elle elle n'a rien vu en particulier mais elle a ressenti puis elle a eu vent de tout ce qui se passait mais elle va dire mais s'il est là j'aurais bien aimé le voir quand même avant de m'en aller voilà Eleanor Roosevelt dont j'ai parlé tout à l'heure avouera avoir elle-même ressenti la présence de Lincoln à plusieurs reprises sans pour autant ne l'avoir jamais vue ça se produisait généralement le soir quand elle travaillait tard dans son bureau elle avait la sensation qu'il était penché au-dessus d'elle à regarder par-dessus son appaule ce qu'elle était en train de faire ou de lire ou d'écrire et elle trouvait que cette présence était très pesante ça ne lui plaisait pas du tout et pour en revenir d'ailleurs à la conversation avec la reine de Hollande elle lui dira aussi que quelques jours plus tôt et bien sa femme de chambre Mary Eban est venue la trouver toute excitée en lui disant qu'elle avait trouvé Lincoln assis au bord du lit de la chambre qu'il occupait autrefois en train d'enlever ses bottes et il paraissait tout à fait vivant donc elle était servie la reine de Hollande sur les confidences et d'ailleurs vous allez voir que c'est pas fini et que Roosevelt va répondre et oui Roosevelt va répondre parce que la reine de Villain-Mine va lui demander s'il croit aux fantômes et il va dire un peu gêné oh je pense qu'il est ça il n'est pas sage d'affirmer qu'on ne croit pas en ci ou en ça tant qu'on n'est pas en mesure de prouver que c'est vraiment faux il y a tant de choses dans ce monde qu'on ne connait pas je vais avouer qu'il y a plusieurs reprises alors vous me trouvez seule non pas dans la chambre rose où vous avez dormi où votre majesté a dormi mais dans le salon bleu j'ai quand même très fortement ressenti sa présence voilà bon il semblerait en fait que le président Roosevelt ait croisé le spectre de Lincoln de même que sa fille Maureen et son époux Dennis Revell le valet personnel de Roosevelt se serait également retrouvé face à Lincoln ça leur aurait tellement terrifié qu'ils seraient partis en courant à la maison blanche et puis il y a des locataires de la maison blanche qui diront à plusieurs reprises qu'ils ont effectivement l'impression de ne pas être seuls et puis mais il n'y aura pas que là Lincoln alors il y a toute une légende maintenant autour du fantôme du président Lincoln on l'a vu au Capitole on l'a vu marcher sur l'avenue qui est à côté de la maison blanche qui s'appelle Pennsylvania Avenue on l'a vu à côté de ses tombeaux successifs parce qu'il était il y a eu plusieurs endroits où son corps a été déposé enfin bon bref voilà donc ça a pris des proportions qui ont la même vue bien plus loin vous voyez voilà donc c'est devenu une légende urbaine mais à mon avis il y a une part de vérité puisque Churchill ne se voit pas à nous raconter ça Roosevelt en plus ni la première dame des Etats-Unis sur ce qu'elle a vu ce qu'elle a aperçu en 1927 enfin bon c'est des gens importants on n'a pas intérêt à raconter des choses comme ça en tout cas bien des légendes ont entouré le personnage d'Abraham Lincoln en tout cas il semble qu'il se manifeste encore toujours de temps en temps à la maison blanche en tout cas les personnels en sont convaincus allez savoir d'ailleurs si le président des Etats-Unis récemment élu n'y aurait pas autrefois durant son premier mandat passé de mauvaise nuit passé de mauvaise nuit du fait de visite d'Abraham Lincoln je pourrais peut-être expliquer ces brusques moments d'hésitation de temps à autre tandis que sa première dame n'a jamais vraiment pris l'endroit je ne sais pas si vous vous souvenez de la tête de la dame quand elle était à la maison blanche elle ne s'y montrait pas très souriante et elle préférait aller vivre à New York ou en Floride là où il y avait des propriétés voilà enfin bon allez savoir mais qui sait voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu cette histoire vous en avez peut-être plus j'avais pas du tout prévu de faire un sujet long je voulais faire un sujet de 10 minutes sur les fantômes de la maison blanche mais quand je suis tombée bon Abraham Lincoln je connais l'histoire comme tout le monde mais je connaissais pas l'homme et j'ai trouvé que cet homme était fabuleux fabuleux de tendresse de sensibilité de prévenance de justice c'est un homme bon ce qu'on appelle une belle âme qui a fini dans des conditions tragiques qui a eu une vie pas facile et il méritait en tant qu'être humain d'être d'être raconté voilà donc certains connaissaient certainement voilà mais peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui était ce président pour moi ça a été un homme important voilà je voulais vous raconter son histoire en même temps c'est une chose un peu curieuse voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu que vous n'êtes pas endormi comme des bûches et que vous avez résulté la prochaine fois je ne sais absolument pas ce que je vais vous raconter puisque j'ai du stock mais voilà puis je vais partir un petit peu sur Paris et ailleurs ailleurs à Château-Renaud notamment mais je n'irai pas le club parce que je vais aller voir un ami qui habite à côté voilà bon bah écoutez je vous ai raconté ma vie je vous ai raconté la vie de Lincoln j'espère que la vôtre n'est pas trop mal qu'elle est moins tourmentée vous n'avez pas de fantôme à la maison parce que c'est un problème et je vous dis sans savoir ce que je vous raconterai la prochaine fois et ben à la prochaine j'espère faire un sujet assez vite et pouvoir enregistrer avant de partir à droite et à gauche je vous embrasse comme d'habitude et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine je vous ai raconté je vous ai raconté je vous ai raconté